... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. On regarde ensemble le titre de ce journal. Demain, samedi 6 mars, les électeurs sont appelés aux urnes pour accomplir leur devoir civique. Ils devront choisir leur représentant au Parlement pour les cinq prochaines années. Le modus operandi du vote vous sera expliqué dans quelques instants dans ce journal. La campagne électorale législative de samedi s'est achevée hier jeudi à minuit, une semaine durant. Les affiches électorales ont fleuri partout. Les caravanes ont sillonné les routes et les meetings de campagne se sont déroulés sans accroc. Une campagne civilisée sur laquelle la rédaction de RTI 1 braque ses projecteurs. Et puis au Sénégal, il y a eu mort d'hommes et des médias ont été suspendus suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Les autorités ont suspendu deux télévisions privées accusées d'attiser la violence. Des médias jugés proches du pouvoir par l'opposition ont aussi été attaqués dans la soirée de jeudi à Dakar. Et voilà pour les titres. Merci de suivre RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier jeudi dans la soirée après un bref séjour en France. Un séjour au cours duquel il a eu un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Elysée. Le 3 mars dernier, les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon des relations de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Ils ont évoqué les questions régionales et internationales. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont aussi abordé la question cruciale de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Ils sont convenus de rechercher ensemble les voisins moyens de financer de façon durable le G5 Sahel au cours de son séjour. Alassane Ouattara a accordé une audience au ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Pour rappel, le chef de l'État avait quitté Abidjan le 26 février dernier en compagnie de son épouse Madame Dominique Ouattara. La campagne électorale en vue des législatives de ce samedi 6 mars s'est achevée hier jeudi à minuit. Pendant une semaine, les affiches électorales ont fleuri partout, les caravanes ont sillonné les routes et les meetings de campagne ont été innombrables. Une campagne qui s'est déroulée sans violence. Comme à l'accoutumée, à la veille de chaque élection, la commission électorale indépendante, la CEI, informe et forme ses différents partenaires. Hier jeudi, c'était au tour des observateurs électoraux nationaux et internationaux de renforcer leur capacité. Des observateurs qui ont échangé sur les missions et les différentes préoccupations. C'est Denis Davila. Une heure d'échange, commission électorale indépendante, CEI et observateurs électoraux pour mieux accorder les violents. Pour des législatives paisibles, transparentes et crédibles, la CEI appelle à une meilleure collaboration le 6 mars prochain. Et nous sommes convaincus que votre présence permettra de renforcer la confiance entre les candidats et la CEI, mais mieux entre les électeurs et la commission électorale indépendante. Votre présence dans les bureaux de vote permettra certainement de décourager des tentatives de fraude, d'identifier des irrégularités et infinies, de fournir une mesure exacte de la qualité de l'élection. Composé d'une cinquantaine de missions d'observation, ce sont plus de 7000 observateurs nationaux et internationaux accrédités par la CEI qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire lors des élections législatives prochaines. Nous attendons vraiment de vous et relativement à la charte de l'observation des élections en Côte d'Ivoire que nous avons mis dans vos documents, un rapport sans complaisance. Et surtout des recommandations afin de nous permettre de nous améliorer pour la prochaine élection. Pour mener à bien leur mission, les observateurs s'engagent à respecter les dispositions de la charte de l'observation des élections en Côte d'Ivoire produites par la CEI ainsi que le Code de bonne conduite signé par l'ensemble des observateurs électoraux. On continue à parler des élections avec tous les acteurs du processus électoral qui s'impliquent pour la bonne tenue du scrutin de demain samedi. Des acteurs comme le MEDH et le Mouvement ivoirien des droits humains qui a initié jeudi un panel sur le renforcement de la cohésion sociale. La participation citoyenne des professionnels des médias aux législatives a été évoquée. Plus de détails avec Raskando. Le Mouvement ivoirien des droits humains MEDH veut des élections législatives apaisées. Pour éviter des pertes en vies humaines et autres dégâts matériels enregistrés au cours de l'élection présidentielle, le MEDH initie un panel sur la gestion de l'information. Nous connaissons un nombre important de candidatures. Nous nous sommes dit avec les organes de régulation de la presse qu'il était bon que nous réunissions les professionnels des médias, les OSC et les femmes et les jeunes pour échanger sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale pendant et même au sorti de ces élections législatives. Il faut avoir la vraie source. Lorsqu'on a une information, il faut aller vérifier, pouvoir aller vérifier les faits. À travers nos écrits, maintenir cette cohésion sociale au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme on le dit, l'élection, ce n'est pas Ndiaga, ce n'est pas Palab. Après l'élection, nous sommes les frères. Le panel vient à point nommé pour remobiliser les hommes des médias autour des nouveaux enjeux qui sont les statuts d'ICIMAS, la publication d'informations, la lutte contre les fake news, les fausses informations. Nous devons donc relayer les informations qui puissent permettre l'apaisement, qui puissent permettre d'évoluer dans un climat d'épais. Sensibiliser la société civile, les hommes politiques et de médias à une participation citoyenne aux élections législatives. Cette initiative du MIDH se tient en partenariat avec l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, l'Autorité nationale de la presse et la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Que nous soyons en période électorale ou en période ordinaire, la presse a toujours le même rôle. Ce que nous demandons aux journalistes c'est de se veiller à appliquer le code. Et en appliquant le code, nous n'en avons pas de soucis. Mais c'est quand on oublie le code qu'on commence à faire autre chose que du journalisme, qu'effectivement se pose le problème. Bon, c'est vrai que la presse est, dit-on, le miroir de la société. Mais est-ce que nous sommes obligés de rapporter tous les propos qui incitent à la révolte, qui incitent à la violence, tenus par des acteurs politiques au cours des meetings ? Nous ne sommes pas du tout obligés. Même si nous devons les rapporter, nous devons les atténuer par des encarts pour préciser que de tels propos ne participent pas à la cohésion sociale. Cette activité permettra aux instances de régulation, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et l'ANP, de pouvoir véhiculer leur message et d'adresser aux différents acteurs du secteur de la communication les décisions qui ont été prises dans le cadre de la régulation de cette période électorale par les médias qui émettent en Côte d'Ivoire s'il concerne la ACA et par les différents médias s'il concerne la presse qui est ici régulée par l'Autorité nationale de la presse. La RTI va couvrir toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. C'est déjà un point qui est très positif. Et lorsque nous faisons le monitoring, nous nous assurons et nous sommes rassurés parce que la RTI va dans la circonscription électorale et elle couvre pratiquement toutes les candidatures dans la circonscription électorale où elle se trouve. Donc c'est vraiment un point de satisfaction. Pour le moment, aucun manquement est observé au niveau de la RTI. Après cette rencontre, le MIDH n'entend pas s'arrêter là. La structure prévoit d'autres activités de ce genre pour toujours sensibiliser sur la paix et la cohésion sociale. Et puis la représentante du programme des Nations unies pour le développement en Côte d'Ivoire, le PNUD, a rencontré le ministre de la Réconciliation nationale. Carole Flors-Verezniak est allée renouveler le soutien de son institution au processus de réconciliation en vue d'un autre pays. En retour, Kouadio Konambertin a encouragé les acteurs engagés dans les législatives en cours à maintenir le cap de la bonne conduite et un cap observé du début à la fin de la campagne. Didier Nguisson. Le ministre de la Réconciliation nationale a reçu ce jeudi à son cabinet la représentante du PNUD en Côte d'Ivoire. Carole Flors-Verezniak a dit être venue apporter le soutien du programme des Nations unies pour le développement au processus de réconciliation en cours et aussi rassuré le ministre de l'engagement des Nations unies à œuvrer pour le succès de la mission de réconciliation et de paix en marche. Le PNUD entend réorienter ses actions et appuis en faveur de la paix et de la cohésion sociale. La représentante du PNUD réitère son encouragement aux acteurs politiques ivoiriens dans ce télan de paix. Un ministère qui est créé pour la réconciliation nationale est un signal très fort qu'il reste encore des efforts à faire pour le développement durable de ce pays et que ce développement passe par la cohésion sociale, passe par l'unité nationale et passe par la réconciliation nationale. Occasion pour le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Conan-Bertin, de lancer un message fort aux acteurs engagés dans les élections législatives. Quand des gens de bonne volonté viennent nous assister, nous accompagner, il faut que nous prenions la pleine mesure de ce que nous-mêmes nous sommes, que les meilleurs gagnent. La campagne s'est bien déroulée. Je voudrais donc féliciter l'ensemble des candidats et surtout noter la maturité des Ivoiriens, que cela se passe très bien dans les urnes pour que vous terminiez tout ce processus et bien emboté comme elle a si bien démarré d'ailleurs. Les élections législatives prévues pour ce samedi s'annoncent déterminantes pour les différents partis politiques qui entendent obtenir le contrôle de la première chambre du Parlement. Et dans la même spirale, comment obtenir l'accalmie des élections autour des élections législatives de demain samedi ? C'est le défi majeur de l'opposition ivoirienne et du parti au pouvoir. À moins de 24 heures de l'échéance, chaque camp s'active pour relever le défi. De l'état-major des différents partis ou populations qui votent, tout le monde est mis à contribution pour réussir un scrutin sans violence. C'est un dossier préparé par Éric Goury. C'est dans un climat apaisé que se préparent les élections législatives. Une situation contraire à celle de la présidentielle, qui a enregistré des violences et un bras de fer entre opposition et parti au pouvoir. Pour ces législatives, les acteurs politiques ivoiriens ont dû mettre un peu d'eau dans leur vin à la grande joie des populations. Je soutiens vraiment l'initiative de l'opposition. Il fallait quand même qu'on parte à l'apaisement. Je suis très heureux d'apprendre qu'ils vont participer aux élections législatives. Je pense qu'à l'issue des élections législatives, on ira réellement à la paix. Nous avons vu en octobre, il y avait eu tellement de choses et tout. Et nous, ça nous a vraiment fait peur parce qu'on n'a pas vite commencé les cours. On était à la mise dans tous les sens. Donc pour ma part, je voudrais que ces élections législatives se passent dans de bonnes conditions, qui font ce qu'ils ont à faire pour que nous, on soit en paix. Mais comment sommes-nous arrivés à cette situation d'apaisement ? Tout est parti de la reprise du dialogue politique qui a permis à la classe politique de se retrouver autour d'une même table pour échanger sur des sujets qui mettent au cœur l'intérêt de la nation ivoirienne. De son côté, le parti au pouvoir a multiplié les actions qui ont contribué à décrisper l'atmosphère. Entre autres, la libération des prisonniers et la prise en charge hospitalière de certains d'entre eux, dont le secrétaire exécutif du PDCI. Ils avaient été évacués et je suis revenu. Donc je l'ai dit merci au Premier ministre, au gouvernement, pour ce tact qui a été posé. Nous avons une oreille très attentive auprès de M. le Premier ministre, qui a pris des engagements. Nous savons déjà les gestes qu'il a posés par le passé dans le cadre de l'application de ces accords. Et nous lui demandons de faire encore beaucoup plus pour décrisper encore mieux l'atmosphère, pour que les différentes décisions prises puissent être appliquées pour le bonheur des Ivoiriens dans le camp de la réconciliation dont nous parlons tous. Afi Nguessan est croué lors de la désobéissance civile, libéré le 30 décembre, un mois après son arrestation. Afi Nguessan fera partie de la délégation ivoirienne au Ghana, qui a représenté le président de la République aux obsèques de Jerry Rollins, ancien président du Ghana. Les lignes ont donc bougé et l'opposition a décidé de faire sa part et de participer à ces élections. On aurait pu ne pas partir à ces élections. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a deux raisons fondamentales qui nous poussent à aller à ces élections. La première, c'est que la politique de la chaise vise, nous n'en voulons pas. Ça, c'est la première raison. Et nous voulons participer au dialogue politique. Et la deuxième raison, c'est que le pouvoir, l'État, la gestion d'un État, entre les mains de trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire étant là pour contrôler les deux premiers, mais étant donné que le pouvoir exécutif a été pris par le RHDP, et automatiquement, nous autres partis d'opposition, nous voulons prendre le pouvoir législatif pour gérer l'État avec eux. Le parti au pouvoir, quant à lui, ne voit pas les choses ainsi. Il se donne aussi les moyens pour conserver ses sièges. L'Assemblée nationale, c'est le deuxième pouvoir. Après le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir législatif. C'est vrai que les pouvoirs sont séparés, mais c'est là que les décisions, les lois se votent. Alors, les députés, ils ont l'opportunité de faire des propositions et ils ont l'opportunité d'analyser les projets des lois qui viennent. À ce niveau-là, l'enjeu est vraiment capital. Il faut absolument donner la majorité à celui qui a l'exécutif en main. Et ça, ça va nous permettre de capitaliser nos chances et de pouvoir avoir le maximum de sièges pour soutenir notre gouvernement. Tout n'est pas rose pour le ministre de la Réconciliation nationale, dont la mission est de travailler de façon permanente à réconcilier les Ivoiriens. Il y a un temps pour la belligérance. Il y a un temps pour la paix. Si nous avons choisi d'aller à la paix, la réconciliation, il faut y aller les deux pieds joints. De sorte que ces élections se déroulent dans la paix, dans la calmie, dans le calme, et qu'il n'y ait pas un seul mort. Les élections législatives auront donc lieu le 6 mars 2021. Les résultats seront connus dans les jours qui suivront cette date. Que le meilleur gagne. Voilà, c'était pour vous le dossier d'Éric Goré sur comment obtenir la calmie autour des élections législatives en Côte d'Ivoire. Et la sensibilisation pour des élections législatives apaisées ne faiblit pas. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était en tournée dans le Grand Ouest, à Zouanounien, Danané, Benleux, Sipoulou. Le général Wagondo Diomandé, fils de la région, s'est entretenu avec les représentants de communautés et des mouvements de jeunesse. Alexis Ouintraogo. Échange franc et direct pour lever le voile sur les incompréhensions, divergences et autres velléités qui pourraient s'opposer à des élections libres, transparentes et surtout apaisées. À Zouanien, première étape de la tournée, le général Wagondo Diomandé a rappelé les ressents troubles dont les stigmates intercommunautaires et autres affrontements continuent de marquer les populations. Je veux que cette région soit en sécurité. Alors on parle de sécurité et d'insécurité la plupart du temps en période électorale où certains de nos frères et soeurs, pas forcément d'ici, pensent qu'il faut utiliser cette occasion-là pour nous monter les uns contre les autres. Malheureusement, ceux qui en sont les premières victimes, c'est nos parents, c'est nos frères et soeurs qui sont ici. C'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'il me paraît important de le faire, je viens dans la région en demandant à cette jeunesse-là de ne pas se laisser utiliser. Le patron de la sécurité a invité les populations à tirer les leçons des violences et à se tourner résolument vers le développement de leur région à l'orée des législatives. Il a relevé la mise sur pied d'une commission d'enquête constituée de la police, de la gendarmerie et des magistrats qui procéderaient à des identifications et interpellations de toute personne qui troubleraient les élections législatives. Cap sur Bain-leu et Danané. À Danané, ville-frontière avec le Libéria et la Guinée, le général a mis l'accent sur la situation socio-sanitaire marquée par la Covid-19 mais aussi par le retour du virus Ebola. Danané étant à Chema sur deux frontières, nous avons un de nos pays voisins, en l'occurrence la Guinée, qui est confronté aujourd'hui, encore une fois, à la maladie, à virus Ebola. Cette maladie est terriblement mortelle. Il faut que nous soyons disciplinés devant la situation qui prévaut la Guinée et qui n'est pas loin de nous ici. Parce que quand ça va rentrer dans notre communauté, c'est nous que ça va décimer. N'oubliez pas que les frontières sont toujours fermées. Et ça pour tous les pays de la Cédéaou, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Toutes les frontières sont fermées actuellement. Donc, normalement, en dehors des frontières aériennes, c'est-à-dire ceux qui prennent l'avion pour descendre à Bidjan, ceux qui viennent par la route, normalement, les frontières sont fermées. Sipilou, localité frontière à la Guinée, était la dernière étape de la tournée de sensibilisation pour les élections législatives. Le général Wagondo a porté là le même message. Plus de cohésion sociale. France Croutin, apaisé. Et c'est donc demain, samedi, que les Ivoiriens se rendront aux urnes pour voter. Un vote à l'issue duquel le peuple va désigner ses représentants à l'hémicycle. Un processus répétitif qu'il convient de passer au peigne pour un meilleur déroulement. Dans ce focus de la rédaction de RTI 1, vous allez apprendre les différentes étapes à suivre dans un bureau de vote avant de glisser votre bulletin dans l'urne. Vous pourrez également, sinon vous prendrez également connaissance des personnes présentes dans le bureau de vote au moment du vote. Le mode opératoire du vote, c'est un reportage de Laure Goretti, commenté par Alexis Ouidraogo. Ce samedi 6 mars, c'est jour de vote. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants locaux. Plus de 1200 candidats sont en lice. Dans les bureaux de vote, tout un dispositif est déjà ficelé. Plusieurs personnes seront sur place pour recevoir les électeurs avec un rôle bien précis. Nous avons fait un premier lieu de 3 ans au menu de votes et de 3 ans au menu de votes. Nous allons nous laisser le soutenir, nous allons nous laisser la route. Nous allons nous laisser la route. C'est un peu plus, nous allons nous laisser la route. Nous allons sécuriser le temps de l'ordre. Donc, on peut établir avec tout le monde de l'avenir à pousser de l'avenir et qui va tout à l'avenir de l'avenir. Donc, on n'a pas fait de l'avenir. Donc, on a créé un concepteur de l'avenir à l'avenir de l'avenir. On se peut établir l'avenir de l'avenir. En dehors du personnel du bureau de vote, ceux dédiés au contrôle tels que les délégués des candidats. Donc, on n'a pas fait de l'avenir de l'avenir. Mais on n'a pas été fait de l'avenir de l'avenir, de l'avenir de l'avenir. Et donc, on a trouvé de l'avenir. En plus, on a la sune des raisons de la société. En plus, ça s'il y a un de nos envers. Parfois ça, vous en avez besoin, moi vous en avez besoin, j'en pensez, je me disais, je veux en savoir, je veux dire que ça s'y a de notre secteur, d'entre vous parmi d'entre vous, je veux dire qu'il y a de notre function, c'est que c'est ça que vous demandez, je veux dire ça va tout de même du reste dans un autre surgiment. En dehors de ces personnes identifiées, seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau y auront accès. Avec des formalités de contrôle d'identité. Sous-titrage Société Radio-Canada Les électeurs se soumettra ensuite au processus de vote. Sous-titrage Société Radio-Canada Les électeurs se soumettraient. Sous-titrage Société Radio-Canada Les électeurs se soumettraient. Les électeurs se soumettraient. Les électeurs se soumettraient. Les électeurs se soumettraient. Pour les électeurs étant dans l'incapacité d'assurer certaines étapes du processus, des dispositions sont prises par la CEI. Le scrutin doit durer 10 heures de temps. Les heures d'ouverture sont normalement prévues de 7h à 18h pour laisser place à la fermeture puis au dépouillement. Et voilà, c'était pour vous un ensemble de conseils essentiels sur le mode opératoire du vote. On fait à présent le point de la situation de la COVID-19 au 4 mars 2021. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a enregistré jeudi 691 nouveaux cas de COVID-19 sur 3518 échantillons prélevés, soit 19,6% de cas positifs, 208 guéris et 2 décès. Depuis hier, la Côte d'Ivoire compte donc 33 976 cas confirmés, dont 32 245 personnes guéries, 196 décès et 1 535 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 432 695. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants à se présenter au centre de vaccination au parc des sports de Trècheville pour se faire vacciner gratuitement contre la COVID-19. Tout autre chose à présent, près de 1000 jeunes de la région de Gweké vont pouvoir enfin démarrer leurs différents projets. Ils viennent de bénéficier de chèques d'un montant global de 436 millions de francs CIFA, une remise de chèques qui s'inscrit dans le cadre de la troisième phase du projet Agir pour les jeunes. Le reportage de Marie-Pascale Dubé est commenté par l'Arsentio. 970 jeunes porteurs de projets dans la région de Gweké reçoivent des chèques. Des chèques pour le financement de leurs activités génératrices de revenus. Dans le cadre de la troisième phase du projet Agir pour les jeunes, qui fise à financer plus de 100 000 jeunes. Une initiative du gouvernement à travers le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Dans la région de Gweké, ce sont entre 100 000 et 2 500 000 francs CFA qui ont été mis à la disposition des jeunes de Gweké, Béoumi, Sakassou, Boutreau, Djibounoua, Brobo et Bodokro, afin de leur permettre de s'installer à leur propre compte. Nous sommes à la troisième édition, troisième édition rendue possible, parce que ceux qui en ont profité aux premières et deuxièmes éditions ont remboursé, sinon remboursent correctement. Et donc ce que nous attendons de ces jeunes, c'est de bien utiliser les ressources qui sont mises à leur disposition, mais surtout de rembourser. Les autorités locaux et les bénéficiaires saluent l'initiative qui, selon eux, est la meilleure des réponses au chômage des jeunes. Je voudrais vous rassurer que nous ferons bon usage de ce financement et que nous rembourserons les différents montants mis à notre disposition afin de préserver la chaîne de solidarité qui devrait permettre à d'autres jeunes sur l'ensemble du territoire national d'en bénéficier. De 2019 à 2020, plus de 23 500 jeunes ont bénéficié de la deuxième phase de l'opération Agir pour les jeunes pour un financement de 10 milliards de fonds CFA, sont éligibles à l'opération Agir pour les jeunes, tous jeunes ou groupements de jeunes résidant sur l'ensemble du territoire et satisfaisant à l'ensemble des critères, notamment être âgé des 18 à 40 ans ou être porteur de projets à potentiel de création de richesses et des emplois. Un mot de culture à présent. Le festival H&P de la RTI sera à sa neuvième édition cette année. Et c'est la capitale de Boaké qui va abriter cette édition 2021. Un rendez-vous culturel qui se veut également un moment de partage. En effet, le directeur général de la RTI a fait un don en vivre et non vivre à la maternité du CHU de Boaké. Le reportage de Kader Sogodogo. Salle de conférence du CHU de Boaké. Cérémonie de dons du directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, à la maternité de ce centre hospitalier. Un don.